... Bonjour à tous. Les gravures que vous découvrez sont signées Jean-Émile Laboureur, un nom prédestiné pour ce très grand graveur du début du siècle qui a passé toute sa vie à creuser des sillons dans le cuivre, dans le bois et dans le zinc. Ces traits sont à la fois dépouillés et puissants, ces personnages ont la légèreté des funambules. Grand voyageur, Jean-Émile Laboureur, presque le plus grand, que 50 ans après sa mort, on retrouve aujourd'hui Nantes, sa ville natale, grâce à une exposition que je vous recommande chaudement d'aller voir au Musée des Beaux-Arts. Toutes ces gravures, en tout cas, nous rapprochent singulièrement de notre sujet du jour, à savoir la bande dessinée. Alors, notre premier personnage, ce midi, s'appelle Bizu. Bizu, c'est un petit lutin qui vit depuis maintenant 25 ans en forêt de Brosséliande. Quant à son père, il se nomme Jean-Claude Fournier, un breton qui a fait de longues classes chez Spirou. Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais très attiré, autant que je m'en souviens, j'étais très attiré par l'extraordinaire vie qu'il y avait dans le personnage de Franquin. C'est ça qui m'attirait énormément. C'était recopier ça, c'était essayer de donner la vie à des petits personnages en papier. Ça, je crois vraiment, c'était ce que je recherchais. Et c'est pour ça que j'étais attiré par ces dessins. Parce qu'à l'époque, la bande dessinée, des dessins très vivants de ce genre-là, il n'y avait que Franquin ou Maurice, Luc et Luc. Et je pense qu'il y avait que ces auteurs-là qui faisaient un dessin très vivant et qui m'attirait en tant que tel, en tant que dessin, en tant que vie. La vie m'intéressait beaucoup. Et c'est pour ça que j'étais très, très, très intéressé par le dessin de Franquin. Et donc, je pense que si à l'époque, on m'avait dit, tiens, tu vas faire de la bande dessinée, j'aurais dit automatiquement, bon, je vais essayer de faire Spirou. De toute façon, j'ai toujours été entouré de gens qui racontaient des histoires. Bon, et puis, en plus, je crois que... À l'intérieur de chaque breton, je crois qu'il y a un compteur qui sommeille. Et puis, il y a aussi, bon, en nous, tout cet imaginaire celte qu'on porte en nous, je pense. Alors, tout ça a influé dans le cours de la vie de mon petit personnage bisou, certainement. Mais il n'est pas né du tout. Il est né de façon très étrange, bisou, hein. Au départ, il s'appelait Cagliostrogo. C'est idiot, c'est un jeu de mots, hein, bon. Il s'appelait Cagliostrogo. Et il était maléfique. C'était un personnage nocif, méchant, négatif, curieux. Et qui faisait des tours de précésitation. C'était pas... C'était pas magique. C'était la précésitation, c'était l'illusion, c'était... Et puis, peu à peu, sur mon crayon, comme ça, au fur et à mesure que je le travaillais, peu à peu, il est devenu plus gentil, plus amusant, plus souriant, et de moins en moins méchant. Et puis, ce qui était des illusions, ça a commencé à devenir la vérité, la réalité, quoi. Il a envie de marcher sur l'eau, il marche sur l'eau, c'est tout. Il y a des objets qui vont se mettre à parler, pourquoi pas, quoi. Il suffit de... Il suffit d'y croire, et puis ça marche. J'ai continué... J'ai continué à faire mes essais, puis un jour, je suis allé présenter mes dessins à Franquin. C'était un jour historique. Bon, j'avais mon petit carton à dessin avec moi. Puis quand je suis allé à Franquin, j'ai tremblé d'émotion, je me rappelle, comme c'est d'ailleurs, ça, je me rappelle parfaitement, je tremblais d'émotion. Et puis, je voyais qu'il a l'air vachement gentil, parce qu'il discutait un peu avec tous les gens qui passaient, moi, je te faisais la queue. Quand j'arrive à lui, je lui demande une dédicace, je l'avais fait dédicacer pour mon frère, je crois, cet album-là, d'ailleurs. Et puis, je dis, M. Franquin, est-ce que je pourrais vous montrer des dessins ? Tout de suite, il dit, oui, bien sûr, je vous en prie. À l'époque, les séances signatures, c'était pas de la folie, comme c'est devenu par la suite. Il y avait du monde, mais enfin, on avait le temps de discuter un peu avec l'auteur. J'ai eu le monde de mes dessins, je me rappelle, il avait mis un sifflement admiratif, alors que franchement, c'était pas balaise. Et il a montré ça à ses collègues autour, moi, je me sentais plus. Et puis, il m'a dit, mais c'est pas mauvais, tout ça. Et il me dit, il faudrait venir nous montrer ça en Belgique. Moi, je suis rentré chez moi sur un petit nuage. Franquin m'avait proposé de venir lui montrer mes dessins, une fois un peu revus, chez lui. La voiture, elle a roulé vive, elle a dit, un volet dans la Belgique. Franquin, il était d'une gentillesse extraordinaire, quoi. Et puis là, en discutant avec lui, bon, au fil de la journée, je pense qu'entre nous, le courant passait bien, quoi. Il m'a proposé, cette chose extraordinaire, de venir chez lui travailler. Je travaillais pas pour lui, je travaillais pour moi. Ça, c'est absolument extraordinaire, quoi. C'est que je travaillais sur une bande dessinée et Franquin se levait pour venir voir ce que je faisais, me guider. C'était extraordinaire. Je passais là des petits séjours de petites semaines chez lui. Et c'était, j'apprenais, j'apprenais des fouilles de choses. Le style narratif, le rythme d'un récit, le... C'est lui qui m'a appris, par exemple, que la bande dessinée, ça doit se voir sous l'œil, comme un œil, comme avec une caméra, par exemple. Puis c'est drôle, c'est qu'il se prenait jamais. Il se prenait jamais en exemple lui-même. Il allait toujours prendre, chez un autre dessinateur, l'illustration de ce qu'il voulait me dire. Il y a une modestie, Franquin, c'est pas pensable. Alors, tu sais, en huit jours, moi, j'apprenais ce que j'aurais mis, je sais pas, cinq, six mois à apprendre tout seul, et encore peut-être à apprendre de travers, quoi. J'apprenais avec lui surtout une rigueur extraordinaire, que j'ai toujours même encore maintenant du mal à respecter, parce que je suis quand même un petit peu fantaisiste. Et lui, Franquin, est un type, un modèle extraordinaire pour ce métier. J'ai vu, j'ai vu Franquin jeter des planches de Gaston commencées, hein, qui, moi, me paraissaient absolument, mais sublimes, quoi. Il les déchirait, les foutaient en l'air parce que quelque chose lui paraissait pas terrible, et il y recommençait. C'est rare, hein, dans le métier. C'est rare, les gens qui font ça, et même parmi ceux qui font ça, c'est rare le nombre de fois où ils le font, hein. Sacrée école de rigueur. Ce célèbre personnage de bande dessinée, vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est Spirou. Ce jeune garçon intrépide, né en 1938, dans le journal à qui il a donné son nom, a connu depuis 32 ans déjà bien des aventures. Créé par le dessinateur Rob Vell, Spirou a été repris au fil des années par plusieurs dessinateurs, d'abord André Gilin, J.G., puis par André Franquin, l'actuel créateur de l'inénarrable Gaston Lagaffe. Aujourd'hui, la destinée de ce sympathique personnage est entre les mains d'un jeune dessinateur rennais talentueux, Jean-Claude Fournier. Petit histoire marrant, mon dernier bulletin scolaire, le professeur de dessin, de la matière, dessin, avait écrit textuellement sur le bulletin, n'a jamais su dessiner, ne s'est pas dessiné, ne sera jamais dessiné. Ça, c'est vraiment la bonne histoire. Consécration rapide, après trois ans seulement, le premier album de Jean-Claude Fournier va sortir en librairie le 10 novembre prochain. Son titre, le Faiseur d'or. Un jour, on m'a proposé de devenir le dessinateur de Spirou. J'ai appelé Franquin, il m'a dit, oui, oui, Fournier, je suis au courant, il faut que vous refusiez. Franquin, lui, ne me conseillait pas du tout de faire Spirou. Non pas qu'il ne m'en espérait pas capable, mais lui, il disait avoir souffert en prenant Spirou, qui n'était pas un personnage à lui, et il disait que pendant 20 ans, il avait traîné, en fait, un personnage qui ne l'intéressait pas. Il me disait, si vous faites ça, Fournier, vous allez gâter votre carrière, faites plutôt votre petit personnage bisou. Franquin, il croyait très très fort à Bisou. Alors faites plutôt votre petit personnage bisou, mais n'acceptez pas Spirou. Et il ne se rendait pas compte, Franquin, que lui, quand il a pris Spirou, c'était un personnage inconnu pour lui. Il débutait juste Spirou. Alors que moi, quand j'ai pris Spirou, Spirou, c'était mon copain depuis que j'étais gosse. Je baignais dans Spirou. Forcément, on n'avait pas la même façon de voir le personnage. Donc je ne l'ai pas écouté, j'ai dit à l'éditeur, j'ai dit, puis je vais prendre Spirou, mais d'abord je vais faire des essais. Puis j'ai fait des essais, ça a convenu. Puis voilà, j'ai dit, m'envoie. Au point de vue scénario, je n'ai pas éprouvé de difficulté. Je connaissais bien le personnage, je connaissais bien ses réactions. Bon, évidemment, j'ai fait un Spirou fournier, mais je pense, je pense que je n'ai pas très, très loin de Franquin pour le scénario. Mais le dessin, évidemment, je prenais la succession d'un immense dessinateur qui avait beaucoup de talent, puis un métier fou. Là, c'est là que ça a été dur. Faites varier les angles. On doit faire rire avec cette scène. On doit pouvoir faire autre chose avec ce gag. Permettez-moi une grosserie. Vous avez dessiné un zoom qui ressemble au bout d'une moulinette. Un objectif photographique à plus de gueule, non ? Dirigez les regards avec exactitude. Faites rire, on est là pour ça. Justement, Franquin, il avait beau dire qu'il avait traîné Spirou comme un boulet, mine de rien, il l'avait quand même bien traîné, et puis il l'avait quand même bien situé, son personnage. Et c'est ça, justement, je trouve, moi, je crois que le grand message, en fait, que Franquin m'a passé, et qu'il a passé à tous ceux qui ont aimé ce qu'ils ont aimé et qui aiment toujours son oeuvre, je pense que c'est ça, c'est la vie. Je suis le seul professionnel travaillant régulièrement dans la bande dessinée, je suis le seul à vivre dans l'Ouest. Alors, je considère qu'il est normal que je reçoive de temps en temps des gars qui sont mordus, qui ont vraiment envie de faire de la bande dessinée, que je les reçoive et que je leur donne, dans la mesure où je suis capable, des conseils. Si je reçois 100 gars, sur les 100 gars que je reçois, il y en a un ou deux qui continuent à venir me voir, et il vient d'un moment où je propose à ces gars de venir s'installer ici le mercredi après-midi, ou quelquefois pendant leurs vacances, peut-être aller dans mon atelier, pour travailler non pas sur mes histoires, mais travailler sur leurs histoires, mais en ma présence, c'est-à-dire que moi, j'ai des choses à apprendre d'eux, en définitive, et eux ont des choses à apprendre de moi, en particulier un tas de petites techniques, qui sont des petits trucs de métier, mais qui sont très importants. Il m'a en fait montré ce qu'était le véritable travail d'un fait professionnel, parce que c'est un certain spectacle, surtout lui, parce qu'il est très très fort pour tout ce qui est tracé, parce qu'il a une réelle maîtrise du trait, et moi, c'est toujours une chose qui m'a beaucoup impressionné, et puis il m'a appris plein de petits trucs de métier, comme ça. Et puis ça me sert toujours. Mon style graphique est toujours marqué par les influences du Fournier, le dessin belge, par un côté assez rond, un dessin qui reste un peu rond, même s'il glisse progressivement vers quelque chose de plus réaliste. Il y a toujours une douceur, j'essaie d'avoir une certaine douceur dans l'entrée, qui vient de Jean-Claude et de l'école belge. On a un type de dessin qui est complètement différent, on n'a pas du tout le même univers. Et ça a été important, c'était au niveau du travail sur la narration des planches, au niveau dessin pur. Si, il m'a appris des petites choses, mais c'est plus sur les problèmes de narration qui m'a aidé. Et aussi de me faire comprendre une chose très importante, c'est que la bande dessinée, ce n'était pas uniquement raconter nos fantasmes personnels à travers des récits oniriques et incompréhensibles, comme je les faisais à l'époque, avec une grande prétention quelque part, mais plutôt d'essayer de trouver des histoires, peut-être très simples, mais qui étaient lisibles. En fait, il m'a appris ce que c'était que la lisibilité dans la bande dessinée. Ce qui m'a étonné, c'est sa puissance de travail. Il travaillait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je crois que c'est une bonne école. C'est vrai, comme on travaille chez soi, on a tendance à travailler un peu cool. Et puis le côté aussi de ne pas se prendre au sérieux. Il ne se prend pas au sérieux, mais il fait les choses très sérieusement. Et je crois que ça se ressent aussi dans les planches, dans les BD. Parce que quand même, la bande dessinée, on raconte des histoires. Donc c'est convivial. Il faut créer des liens avec le lecteur. Et si on ne l'a pas dans la tête, ça ne se voit pas dans les planches. Je m'étais toujours dit, quand je serai rentré en bouton, le jour où un petit jeune aura besoin d'un conseil, ma porte sera ouverte. Il n'y a pas de raison que je n'ai pas bénéficié, moi, de cette générosité d'un part de quelqu'un pour que je ne passe pas le flambeau ensuite. Il m'avait pris en amitié. Il m'a encouragé. Il voyait que je faisais des progrès. Jusqu'au jour où, dans une de mes BD, il a remarqué un petit dessin qui a fait tilt dans sa tête. Il a dit, mais on dirait du Peyo. Et connaissant Peyo, et sachant qu'à l'époque, il cherchait quelqu'un pour reprendre la série Benoît Brissphère qui avait été laissée, puisque Peyo était submergé, etc. L'idée lui est venue de me présenter à Peyo. Et c'est comme ça que j'ai connu Peyo. Ça a collé entre nous. Ça a été super sympa. Et puis on a pris rendez-vous pour un stage de quelques semaines à Bruxelles. Je suis monté là-bas. Et là, ça a très, très bien marché. Il était relativement satisfait de ce que je faisais. Et il avait des espoirs pour la reprise de la fameuse série Benoît Brissphère. Puis en fait, on a été sept ans là-bas. Alors j'ai travaillé sur la reprise de Benoît Brissphère avec Peyo. J'ai également stromphé. Je stromphé comme une bête. Ces petites bêtes-là, d'ailleurs, je ne peux plus les voir. Et puis un jour, j'ai décidé de mener ma propre carrière, si on peut dire. Tu es revenu en Bretagne. Je suis revenu en Bretagne, en 82, oui. Et tout mon périple, je le dois, je ne sais si je dois dire grâce ou à cause de Jean-Claude Fournier. Merci encore. Au début, j'ai suivi un petit peu cette race. En à mesure, il m'a conseillé, je voulais faire l'histoire de football à l'époque déjà. Il m'a dit, non, le football, je n'y connais rien. Je ne peux pas donner de conseils. Alors il m'a dit, bon, faites des histoires un peu comme moi. Bisous, poétiques, ça s'appelait à l'époque Gouverne et Folklo. C'est une sorte de remède de bisous. Par la suite, je m'en suis écarté pour faire des histoires sociales qui étaient en fait ma vraie destination. Mais au début, il y a eu une forte influence grâce à, bon, avec cet univers poétique de bisous. Il ne faut pas oublier que c'est aussi l'époque d'Alan Stivel, avec le mythe des forêts bretonnes, l'enchantement, toutes ces choses. On baignait dans cet univers un stivelien, si on peut dire, quoi. Un glenmorien pour d'autres, ça dépend. Donc on était tous influencés, lui était influencé, d'autant plus qu'il venait d'un milieu où on connaissait bien la chose. Il a joué du bignou, il a peut-être joué au balgade de Blaymore, si ma mémoire est bonne, en tout cas son frère. Donc on était vraiment baigné dans cette atmosphère. Et voilà comment a commencé un petit peu ce qu'on peut appeler l'école bretonne de bande dessinée. À cette époque-là, j'avais un dessin un petit peu moins réaliste que le dessin que j'ai maintenant, et qui tendait plutôt à se rapprocher d'un dessin comme Jean-Claude, enfin comme les cols belges, issus de Franquin. Et puis d'ailleurs, je crois que la plupart des dessinateurs qui sont passés chez lui, lorsqu'il travaillait chez Jean-Claude, avaient peut-être tendance à voir ce dessin-là. Et puis, je crois que peu à peu, on s'en est éloigné. Mais je crois que c'est la preuve d'un bon apprentissage, parce que le fait que chacun ait eu sa propre création, je pense que ça, on le doit beaucoup à la façon dont Jean-Claude nous a appris le métier. Jean-Claude Fournier prépare en ce moment son prochain album, ce sera le huitième, et il aura pour titre L'Encoup. Deux innovations marqueront cette publication. Pour la première fois depuis la création des deux petits personnages de Spirou et Fantasio, l'action se déroulera en Bretagne. Et pour la première fois également, Jean-Claude Fournier abordera dans cette histoire un problème contemporain. Je parle de centrales nucléaires parce que c'est une chose qui me fait peur. L'installation presque sauvage, on pourrait dire, de centrales nucléaires partout, en particulier en Bretagne, me fait peur. J'estime que tous ceux qui ont la possibilité de s'exprimer doivent s'exprimer, faire quelque chose, pour non pas alerter, non pas faire peur, mais faire en sorte que, bon, moi, mon public est dans les enfants, faire en sorte, par exemple, que les enfants aient posé des questions à leur professeur, ou à leurs parents, ou aux gens qui connaissent le problème autour de... Enfin, je veux participer à une sorte de campagne d'information sur le problème. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour une fois, j'ai mis Spirou et Fantasio dans l'actualité assez brûlante. Moi, quand j'avais 12-13 ans, j'étais un gosse assez peu informé. Les enfants de 12-13 ans maintenant sont des gosses super informés. Donc, quand on va essayer, parce que moi, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, essayer de les aider un petit peu dans leur réflexion sur le monde qui les entoure, sans être chiant, hein, mais c'était le but que me suis fixé avec Spirou, moi, c'est de continuer. Mais, il est évident que je leur présentais l'actualité d'une façon un peu plus poussée que le faisait Franquin 20 ans auparavant. Mais, justement, les éditeurs n'ont pas très bien compris ça. Et je sais qu'il y a eu des réflexions faites à l'éditeur en Belgique, comme ça, des gens importants, des ministres belges, disant à mon éditeur, « Dites donc, votre dessinateur de Spirou, là, il fait de Spirou un personnage politique. » J'ai été contraint d'abandonner Spirou, quoi. Et le fils de l'éditeur, s'appelait Jean-Luc, m'a envoyé une lettre que j'ai conservée, en me disant, « Voilà, M. Fournier, vous avez certainement pris la bonne décision, et de toute façon, nous sommes contents, vous restez parmi nous, et nous souhaitons longue vie à votre petit personnage bison. » Ça, ça fait du bien, quand on voit un truc comme ça. Ça rassure. Non, en plus, il y a le fait que Dupuis a vendu, en fait, à bradé son affaire, deux ans après, je crois. Si j'avais pu prévoir ça, je me serais accroché à Spirou, et avec les nouveaux venus, on aurait redémarré sur des bases sérieuses de Spirou, c'est certain. Voilà. Ça va être à refaire, ça. Ça aussi, d'ailleurs, tu en fais de... Attends. C'est elle qui fait, en fait, c'est mon nègre. Avec Jean-Claude, ça s'est passé une fois, donc, une troisième fois que j'allais dans son atelier, il m'a proposé de reprendre Bisu. J'ai dit oui, tout de suite. C'était un personnage qui me plaisait. C'est vrai qu'avant que je le rencontre, j'ai acheté Spirou pour voir de quoi il s'agissait. Je suis tombé sur Bisu, et je me rappelle avoir dit ce jour-là, « Merde, ça, c'est une bonne pédée. » Ça me plaisait. Ça me rappelait un petit peu, « Bon, ben, je sais pas quoi, d'ailleurs. » Et c'est vrai que ça m'attriste de ne plus le faire, à la limite. Et quand je le vois le faire, j'aurais presque envie de lui dire, « Mais non, t'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, ou des trucs comme ça. » Et puis, en même temps, j'ai du plaisir à le revoir, faire, etc. Et j'ai vraiment du plaisir. Je suis vachement content qu'il ait repris Bisu. Il est beaucoup mieux que dans Spirou. Largement au-dessus. Il était fait pour faire Bisu, il est fait pour ça. Donc, qu'il fasse Bisu. Et puis, il nous emmerde pas avec le reste. Bisu, c'est un petit bonhomme. On ne peut pas dire un petit lutin. C'est un petit bonhomme qui vit dans la forêt de Bruxelles-Liande, qui est en harmonie complète avec la nature. Il est exactement dans la vibration qui l'entoure. Il est avec. Et il est accompagné d'un personnage tout en fourrure, tout en poil, qui a des cheveux partout, même sur la langue, donc il éveille, comme ça. Et il s'appelle Fnogbu, qui est le dernier descendant d'une race de lutins musiciens. En ce qui me concerne, je me suis reconnu dans une de ces histoires, c'est vrai. Nous avons un point commun, c'est que nous aimons beaucoup la cornemuse, et que nous pratiquons volontiers cet instrument-là. Alors, il m'a mis en scène, effectivement, dans une histoire de bisous. Et il s'agit de faire se détacher d'une falaise, une avancée de rochers. On a tout essayé, tous les bruits, toutes les musiques possibles, imaginables. Et puis c'est un couple de sonneurs bretons qui arrivent et qui, effectivement, réussit dans cette entreprise où tout le monde a échoué. Et il s'est auto-portracturé en sonneur de bignoucose, puisque c'est sa spécialité. Et il m'a dessiné sous les traits du joueur de bombarde, en breton, talabardère. Et dans Le Chevalier Potage, une histoire plus récente de Fournier, là, je me retrouve totalement, je retrouve totalement notre fantastique à nous aussi. Avec tous ces personnages que seuls quelques élus peuvent voir. Ce sont des choses tout à fait communes et de façon fort troublante, même. Je dirais que tout ce qui est profondément « régional », entre guillemets, est manifestement très international. Puisque les sentiments profonds des individus dans leur région, ce sont les mêmes sentiments profonds que l'on trouve dans toutes les régions du monde. Alors, il est bien évident que chez nous, en Belgique, nous avons aussi du régionalisme. Mais disons que le pays étant déjà plus petit en lui-même, les régions sont moins nombreuses. Il y a surtout les deux cultures qui sont néerlandophones et francophones. Mais les mêmes phénomènes que vous trouvez chez Fournier, vous les trouvez chez nous, dans nos auteurs. Et c'est pour ça que, parmi les grands, je considère Fournier comme un des grands de la bande dessinée, il a évidemment tout à fait sa place chez nous, c'est l'évidence. Je retrouve actuellement les émotions, enfin, oui, quand même encore, les émotions que j'ai eues quand j'ai démarré ce métier. C'est-à-dire que j'éprouve à nouveau du plaisir à me voir publier dans le journal. Alors que j'avais complètement perdu cette espèce de grand plaisir. Recevoir le journal, il arrive dans la boîte à l'aide, je vais tout de suite l'ouvrir, je vais vite à la page pour voir ce que ça donne, mon truc. Pendant des années, avec Spirou, j'avais complètement perdu cette fraîcheur-là. Pour les gens, c'est pas un métier sérieux de la bande dessinée. Je sais pas, moi, les gens de 5e, par exemple, ici, qui savent que je fais ce métier, les gens nous voient comme ça, il y a des gens qui doivent se dire, mais c'est pas possible, ils foutent rien, ces gens-là, ils doivent penser. Alors ceux qui pensent qu'on travaille, ils doivent se dire, ils travaillent, mais enfin bon, ils font des petits dessins pour rigoler, quoi. Alors qu'en fait, c'est un métier, aussi bien moi que mon épouse, qui est coloriste, c'est un métier, c'est un métier sérieux, quoi, il faut... Et avec Goscinny qui disait que c'est un métier pas sérieux, il faut faire beaucoup sérieux. Bonjour, bienvenue pour cette édition de la mi-journée. Incendie d'origine suspecte cette nuit à Marseille, dans un important dépôt de pneumatiques, une centaine de marins pompiers ont tenté de limiter les dégâts pendant plus de 5 heures. Le feu n'a été maîtrisé qu'alors.